bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ce blog max on commence pas par les calendriers de l'avent aujourd'hui c'est dur dur on est vendredi c'est le dernier jour d'école avant les vacances et j'en ai deux qui sont à la maison hier soir mon fils de 4 ans lui qui tousse beaucoup d'un seul coup vers 20 heures il a eu froid d'un seul coup il s'est senti vraiment pas bien j'ai vu que la fièvre montait d'un seul coup et lui qui tousse sa journée d'habitude mais qui ne tousse pas la nuit du tout normalement une fois qu'il dort on l'entend plus et ben là avec la fièvre et tout ça il a il a toussé toute la nuit il a très très mal dormi il a eu la fièvre presque toute la nuit en plus on voyait qu'il délirait parce que c'était vraiment dur j'avais vraiment beaucoup de peine pour lui en plus impossible de retrouver le doliprane en sirop donc soit je n'en ai plus soit je ne sais pas où je l'ai mis donc je lui ai donné des buts refaits dans sirop mais je suis pas sûre que c'était c'était l'idéal mais bon j'avais que ça donc j'ai fait avec ça tout à l'heure faut que j'allais à la pharmacie acheter du sirop enfin du doliprane en sirop en espérant qu'il en ait parce que d'après ce que j'ai entendu il y a beaucoup de pénurie de doliprane un peu dans les pharmacies jusque là ce n'était pas le cas chez moi mais on sait jamais et donc voilà et ma grande pareil ce matin quand quand elle s'est réveillée était pas bien on voyait qu'elle avait les yeux les yeux fiévreux et tout ça elle avait mal à la gorge mal au ventre donc je lui dis bon tu restes à la maison ça sert à rien d'aller à l'école et même mon autre fille je l'ai entendu tous et cette nuit je l'ai entendu tous et ce matin mais ça la dérangeait pas elle avait pas de fièvre ni rien donc elle elle est partie à l'école et je me suis en retard aussi ce matin parce que j'ai pas pensé à vérifier mon réveil hier soir avant de me coucher et en fait il était pas enclenché et du coup bah c'est mon fils qui s'est réveillé en pleurant à 6h46 c'est ça qui m'a réveillée au lieu de 6h35 bon ça va c'est que dix minutes c'est pas très grave ça ça pas dérangé parce que finalement j'ai largement le temps le matin je préfère me réveiller plus tôt en fait parce que j'ai besoin d'être toute seule au réveil sans voir personne sans parler à personne pour être réveillée je déteste me réveiller qu'on commence à me parler et tout donc c'est pour ça que je me lève toujours un peu plus tôt mais ça m'a pas empêché ce matin d'être à l'heure pas du tout mais donc voilà donc mon fils qui est parti au collège ce matin a eu le temps d'ouvrir son calendrier de l'avant il avait une bombe une bombe dans son calendrier super mario et ma fille elle avait du vernis à ongles rose voilà j'ai pas filmé franchement j'avais pas la tête à filmer et les autres n'ont pas encore ouvert notamment parce qu'il y en avait deux qui dormaient ils sont ma vie quand j'ai vu qu'elle était pas bien j'ai pas tu retournes te coucher ça rien de de te lever en effet elle a redormi mon autre mon fils aussi s'est endormi il s'est mis sur le canapé il s'est endormi là il s'est réveillé mais je l'ai remis dans son lit parce que en fait il s'accrochait à l'oreiller qui avait sur le canapé comme s'il avait peur de tomber alors qu'il était allongé donc voilà et je suis allée chercher mon fils au collège qui finissait à 11 heures et dans la voiture mon fils de 2 ans s'est endormi donc il dort aussi alors qu'il est que 11h30 je vous dis c'est l'hécatombe il nous reste une semaine avant noël je crois qu'ils vont être tous malades et là je soupçonne le covid ou la grippe parce que pour que ça les plombe comme ça tous les deux vu tous les cas de covid qu'il y a eu à l'école ça m'étonnerait pas donc tout à l'heure quand je vais aller à la pharmacie je vais prendre des autotests en même temps parce que en plus mon fils dans cet état là je voulais l'emmener chez le médecin mais c'est pas recommandé de les emmener chez le médecin quand il y a une suspicion de covid justement pour pas le disperser donc donc je vais voir mais ouais faut que je leur fasse faire des autotests juste pour savoir en fait parce qu'après et puis pour prévenir l'école si jamais le test est positif mais sinon après nous pendant les vacances on bouge pas on reste à la maison on fête nouvel entre nous on va pas voir la famille donc il n'y a pas de risque qu'après on le on le disperse donc voilà donc à 11h30 donc je vais aller préparer le déjeuner et j'ai ouvré mon calendrier tout à l'heure les enfants viennent de finir du déjeuner même mon fils qui est malade à manger un petit yurt pas de patrouille ça sauve la vie il est yurt pas patrouille et là ils sont tous en train d'en garder la série la série de soniques sur netflix donc ça va les occuper un petit peu et donc je vais regarder ça donc aujourd'hui si je me trompe pas on est le 16 alors ce matin tout à l'heure quand je suis sorti de la douche j'ai remarqué que j'avais deux casques qui étaient enfin j'avais la cassonne 4 qui était tombée par terre et la 22 était tombée là je pense que quelqu'un est venu fouiller dans la chambre alors le 16 un vinaigre à la framboise qui élimine tous les facteurs terni sans l'éclat pour une chevelure à la brillance naturelle c'est pour les cheveux alors le vinaigre à la framboise oui mais sous quelle forme un produit de rinçage ou je sais pas je vois pas alors brillance chevetin vinaigre de rinçage ouais d'accord mais je savais pas que que Yves Rocher venait du vinaigre de rinçage je connais le principe mais je savais pas que les marques comme ça en vendaient d'accord au fructane d'agave comme un autre produit qu'on avait totalement c'est la framboise ça qui est écrit on va voir ce que ça sent ouais ça sent très très bon ça sent la grenadine et c'est comme ça donc il y a un petit un petit trou j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant parce que j'ai pris ma douche ce matin après emmener les enfants à l'école et je me suis lavé les cheveux et bah j'aurais bien voulu tester bon tant pis ça attendra mon prochain shampoing il y a quand même millilitres 50 millilitres ouais ça me fait ça peut me faire deux trois shampoings je pense avec un peu de chance bon j'ai hâte de l'essayer ça en tout cas il sent super bon bon j'ai mis mon bonnet ce matin pour sortir parce que j'avais les cheveux mouillés je vais l'enlever et j'allais me coiffer un petit peu ils sont encore mouillés mais si je les laisse dans le bonnet après je vais avoir les cheveux tout plats ici et pas de volume donc j'allais me coiffer mettre une crème dessus et voilà et après faut que j'enchaîne j'ai beaucoup de linge à plier à laver à sécher donc et j'ai toujours pas fait mon drive on est vendredi après midi donc faut que je me voilà on a dit le 16 aujourd'hui le 16 c'est un 1 et qu'un 6 il est il est il est il est là il est où le trou attendent oui je vais me faire mal aux ondes voilà il faut le sortir voilà vas-y où ce jeu qu'est ce qu'on a dedans un pokémon encore des cadeaux c'est deux cadeaux en fait c'est un cadeau mais il faut les croiser pour que ça tienne et que ça fasse un cadeau on va te l'ouvrir après maintenant à toi on essaie encore pas un pokémon alors monsieur on a dit le 16 attends tu l'as mis à l'envers qu'est ce qu'il y a sur le tapis le 16 bouge pas il est là vas-y appuie sur le trou tu fais même plus l'effort vas-y alors qu'est ce que c'est c'est bleu oh on dirait un pingouin avec le ventre tout blanc comme moi mets-le sur ma main il est tout beau il est tout doux tu veux le voir par le téléphone c'est ça il est tout doux tiens non merci touche pas elle est à rose maintenant suivi le 16 17 16 14 6 6 6 6 6 8 8 6 10 11 11 21 12 13 13 12 13 12 13 13 C'est un rose à lèvres, je crois. C'est un rose à lèvres. Petit loin de ça. Où sort le truc, car ? Petit boutin. Lipstick. C'est un rose à lèvres. Et c'est quelle princesse cette fois dessus ? C'est Cendrillon. Cendrillon encore ? Ah ouais. T'as tout le temps de Cendrillon ? T'as de Cendrillon aux réponses, c'est ça ? Oui. A chaque fois. T'as pas les autres ? Si, il y a les autres. T'es sûr, on les a eu ? C'est sûr. Non, il n'y a pas eu la petite Théry, il n'y a pas eu Vaiana, il n'y a pas eu Mulan. Ouais, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on n'est que le 16. C'est vrai, on n'est que le 16. Il reste encore... 8. Voilà, ça fait que 8, hein ? Vous êtes content ? Oui. Marie, ce matin, elle a eu un vernis à ongles qu'elle a mis, je ne sais plus où. Ah oui, elle l'a mis là. Elle a eu un vernis à ongles rose, en forme de cœur. Adam, il a eu la bombe. Bon, eh bien, je vais clôturer cette vidéo. Là, il est presque 16h30. Je suis au parking de l'école, j'attends pour aller récupérer ma fille. Je viens de passer à la pharmacie, donc on est tranquille normalement pour le week-end. J'ai trouvé facilement du Doliprane. Ils ne sont pas en rupture par ici, donc tant mieux. J'ai repris aussi le spray pour le nez, celui à l'aloe vera. Il est tout doux, vu que là, mon fils, je vous ai dit, il a eu encore de la fièvre. Il a vomi plusieurs fois aujourd'hui. Il a pas mal au ventre, mais c'est la fièvre qui le fait vomir. Dès qu'il mange un truc, il vomit. Le hieropat patrouille, il n'est pas resté. Et là, il a le nez qui coule, en fait, depuis cette nuit. Donc, tant mieux, parce que ça veut dire que ça va s'écouler, le mucus. Parce que jusque-là, c'était bloqué, donc c'était gênant. Là, au moins, ça va s'écouler. Donc, j'ai ça et j'ai un autre spray à la maison pour fluidifier aussi. Et j'ai pris des autotests aussi. J'en ai pris trois, comme ça. Je vais leur faire. On sera fixé. Voilà, j'ai le Doliprane. Et j'ai aussi des comprimés pour l'allergie pour mon mari. Comme ça, pour trois semaines, comme ça, on est tranquille. Et donc, voilà. Et là, il pleut. Mais il pleut, ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs jours qu'on est sous la pluie. Et ça pèse sur le moral. Mais bon, il nous annonce du froid. Je ne sais pas pour quand. Ce serait bien qu'il arrive vite. Je préférais qu'il fasse très froid plutôt que la pluie. Et donc, voilà. Donc là, j'ai... Marie est allée récupérer. Peut-être que les classeurs de rouge, j'ai envoyé un mail à la maîtresse. Mais je ne sais pas si elle l'aura vu à temps ou pas. Parce que sinon, on ne pourra pas travailler pour les vacances. Elle n'aura pas de matos. Et donc, voilà. Je vais mettre ma capuche. Je n'ai pas mon écharpe, mais ça devrait aller. Et on y va. Et après, je récupère mon drive. Et d'ailleurs, dans le drive, j'ai commencé à prendre des trucs pour Noël. Je vous en reparlerai lundi. Parce que ce week-end, je ne vais pas le faire. En plus, demain, il y a la petite finale de la Coupe du Monde. Et après-demain, il y a la finale. Donc, voilà. Mais lundi, je vous parlerai de notre repas de Noël. Donc, soyez là lundi. Et après-demain, il y a la petite finale de la Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501